Bonjour, ça va ? Ça se passe bien ? Vous êtes venu pour régler quelques documents ? Ah oui, ça se passe bien à l'école, c'est bon ? Vous êtes bien intégrés, là, ça se passe, il n'y a pas de souci ? Bonjour Monsieur, je m'appelle Nelda Bandaou, je suis en 3ème année de médecine. La raison qu'il y a eu ici aujourd'hui, c'est pour une attestation d'authenticité. Je suis venue ici pour une authentification de documents. Certes, oui, le consulat nous apporte ce genre de services administratifs tels que la légalisation des documents. Avec l'aide de notre carte consulaire, on a certains avantages, mais il nous aide aussi, nous, élèves, pour notre intégration. Ils nous emmènent vers des excursions, des journées culturelles. Ils organisent eux-mêmes des activités ici, où ils nous permettent de mieux nous intégrer, de mieux nous immerser dans le monde du Sud en général. Jusqu'à 10 justificatifs d'adresse, et puis vous venez ici, vous allez apposer votre signature et deux photos d'identité. Je ne suis pas venu aujourd'hui seulement à propos de la carte consulaire, mais le consulat, il est là pour nous aider moralement et physiquement dans les bureaux administratifs. Parmi les activités que je mène au niveau du consulat, c'est d'abord enregistrer tous les Comoriens qui viennent dans les provinces du Sud, mais en même temps suivre les étudiants qui, aujourd'hui, chaque année, nous recevons à peu près une trentaine d'étudiants comoriens pour venir faire les études au niveau des villes du Sahara marocain, de Tiznit, Goulmim, Lahoun jusqu'à Dakhlam. Nous avons à peu près une soixantaine d'étudiants sur place. Il y a ceux qui vont venir encore pour la rentrée, et sur l'ensemble du Maroc, nous estimons que nous avons à peu près 1 600 étudiants. Chaque année, nous recevons à peu près 330 étudiants boursiers de l'AMCI, de l'Agence marocaine pour la coopération internationale. En outre, parmi mes activités, c'est de livrer les attestations de séjour au niveau de chaque ville du Sud, pour les faciliter justement à l'obtention de la carte de séjour, et puis les suivre pour quand il y a des problèmes au niveau administratif, qu'est-ce que je peux faire. Et entre-temps, je suis en train de voir au niveau de ces provinces du Sud, notamment à la Une, comment on mobilise des investisseurs pour aller aux Comores, et voir ce qu'on peut faire entre les Comores et le Maroc, au point de vue échange commercial. Et là, récemment, j'ai été saisi aussi par les gouverneurs des Comores, les trois gouverneurs qui sont l'équivalent des présidents des régions, pour mettre en place des partenariats dans le cadre de la coopération décentralisée, et aussi dans le cadre des mairies, entre la commune de la Une et les communes de Comores, puisque nous avons le système des communes avec des maires élues, et la même chose, les gouverneurs de Comores sont élus comme les présidents des régions. Je suis étudiant à EST, en première année, en informatique et gestion d'entreprise. C'est déjà une très bonne filière, dans un très bon domaine, et la qualité d'enseignement est de très bonne qualité. Alors, aujourd'hui, je me suis rendu au consulat pour pouvoir régler les papiers, les démarches pour la carte de séjour et la carte consulaire. Et là, je tiens à préciser que j'ai été très bien accueilli par M. le consul, et déjà, en arrivant, si je croisais la secrétaire du consul, qui m'a très bien accueilli, et je tiens à mentionner surtout qu'ici, les fonctionnaires sont très bien, et la qualité, surtout les services sont vraiment agréables. Et je suis content d'être ici, déjà, c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir être ici. Et j'ai remis tous les documents qu'il faut, nécessaires, pour la carte consulaire et la carte de séjour. Et j'espère, vraiment, parce que le service est vraiment de qualité, donc je sais que ça va sortir dans quelques temps et tout. Et ça me fait plaisir d'être ici, parce que c'est grâce à ce service que nous pouvons nous sentir en sécurité, surtout. Et M. le consul, ici, tient beaucoup à la sécurité des étudiants, et surtout à nous aider dans les démarches administratives, comme des démarches pour certains papiers et tout. Je tiens aussi à mentionner l'hospitalité des Marocains, avec qui on vit ici quotidiennement. Déjà, ça fait un plaisir d'être ici. Et surtout, je vais mentionner que les Marocains sont très bien. Ça, ici, vraiment, c'est vraiment un plaisir. La vie quotidienne, c'est déjà tranquille, parce que parfois, nous sommes invités. Comme ici, moi, je suis invité dans les clubs de culture, où il y a plusieurs clubs ici, au sein de l'établissement, notamment. Et l'engouement et tout le reste, c'est vraiment agréable. Ce qui permet en sorte que nous puissions être aisés et tranquilles. Je peux dire que je suis fière d'être ici, parce qu'en tant que Gabonaise, l'administration nous reçoit très bien et nous aide à fournir des papiers, nous encadre. Et ici, le consulat nous soutient et nous oriente. Nous nous sommes bien accueillis. Et la Youn est une ville propice pour faire des études. Et je me sens très bien à l'aise ici. Et surtout, pour aller au marché, et tout est moins cher. Je me sens bien ici. Je me sens bien à l'aise ici, et je me sens bien à l'aise ici.